Je m'appelle Yaman et mon pass signature est le Yaman Slide. Le Yaman Slide m'a été offert en 2007 à Oslo pendant un battle. J'étais blessé depuis un an, je ne pouvais pas trop danser. Et mon but c'était de danser sans me faire mal, parce que dès que je bougeais j'avais mal. Je me lance sur cette musique, je me suis mis au sol et j'ai commencé à faire ce slide. Et là j'entends les gens péter un plomb dans l'audience. Et je me dis oula il se passe quelque chose. Et le mouvement est arrivé à ce moment-là, comme ça, il s'est offert à moi en fait. On peut faire crier les gens qui nous regardent sans forcément être dans la vitesse, la perte physique, les power moves. J'ai trouvé mon power move, voilà. Pour réaliser ce mouvement, je vais me mettre à genoux. Ma main droite, je la pose au sol devant moi. La main droite, c'est vraiment l'ancrage principal, le gouvernail. De là, je m'allonge au sol sur les deux genoux et le coude gauche. A partir de là, la main droite vraiment dirige mon corps. J'ai un appui léger sur le coude gauche et un appui très solide sur le genou gauche. Et c'est vraiment sur le genou que je glisse principalement et légèrement sur le coude gauche. Et la main droite travaille, c'est elle qui me dirige, donc vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. Mon bras gauche, au lieu d'être sur le coude, je peux aussi l'allonger pour donner plus d'amplitude. Et là, c'est vraiment un travail de gouvernail, comme sur un bateau. Et une fois que j'ai fini de slider, je repose ma jambe droite au sol et je reviens sur les genoux dans la position initiale. Mon bras gauche, au lieu d'être sur le coude gauche, je vais le laisser. Mon bras gauche, au lieu d'être sur le coude gauche. À un moment, il y a cette trance où on fait des mouvements qui sortent de nulle part comme ça, et c'est des mouvements qui créent une magie. Pour moi, c'est de l'ordre du divin. Il y a une connexion. On devient ce tunnel où ce message passe par notre corps et on le délivre. Et je pense qu'on a tous ça en nous, n'importe quel artiste. Des déclics, il y en a eu plusieurs. Le premier, c'est en 1998. C'était l'inauguration de la Coupe du Monde de foot en France. On faisait l'ouverture avec Wanted et d'autres danseurs. Et de les voir danser, je me suis reconnu en eux et ils sont reconnus en moi. On se battle et on se dit la même chose. On se dit, waouh, on est dans le même truc. Ça, c'est un événement marquant. Si je devais citer un autre événement, elle travaille avec Madonna. Madonna, elle est ce qu'elle est, mais en vrai, c'est un puits de savoir artistique, cette femme. C'est incroyable. Je la rencontre à un moment où elle a déjà la cinquantaine. Elle a de l'expérience et j'ai eu la chance de choper pas mal d'informations. Et ça, c'est un cadeau. C'est pas sur scène que t'apprends avec elle. C'est en coulisses. Allez, c'est cadeau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Move Radio, Hip Hop Nation